Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de Dark Knight of Steel, tome 2 sorti en mai 2024. Ça fait 160 pages, c'est pas bien épais. Moi j'ai l'édition avec la cover alternative qui m'a coûté je crois 20 euros et l'édition avec la cover classique qui est aux alentours de 17, si je dis pas de bêtises. Allez, on se retrouve juste après le générique et je vous dis ce que j'en pense. Aux portes de la mort, Batman se cache pour essayer de se remettre de ses blessures et de la trahison de son frère d'armes, Kal-El. Loin de là, la guerre des trois royaumes s'envenime et prend vite une tournure dramatique alors que les ennemis se révèlent et que de sombres secrets se répandent comme le sang sur le champ de bataille. Les héros parviendront-ils à éviter cette guerre ? Si vous avez vu ma review sur le tome 1, j'avais bien apprécié, mais sans plus. Je trouvais qu'il y avait de bonnes idées, mais pas forcément assez exploitées et j'avais surtout un gros problème dans le développement des personnages que j'avais trouvé vraiment très sommaire. Et c'est vrai que pour ce tome 2, j'espérais que Tom Taylor corrige un petit peu les erreurs du premier, mais ce n'est pas le cas. Je ne vais pas trop vous détailler l'histoire comme je fais régulièrement parce que là, j'ai peur de vous spoiler, mais sachez que tout ce qui a été mis en place dans le premier tome va avoir son dénouement dans ce tome 2. Et un dénouement assez rapide même, j'ai envie de dire. Donc la guerre est bien présente, il y a beaucoup de scènes d'action, plutôt bien menées d'ailleurs, il faut le dire. Il y a des rebondissements et des retournements de situations que je n'avais pas forcément vu venir. Mais malgré quelques surprises, j'ai trouvé vraiment que l'ensemble manquait de consistance et notamment, une fois de plus, sur le développement des personnages qui restent très, 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 très légers. De mon point de vue personnel, je trouve que Tom Taylor, vraiment, il avait de l'ambition sur cette saga et cette ambition n'a pas été à la hauteur de ce qu'il voulait faire en fait. Je m'explique. Dès le premier tome, on sentait vraiment des enjeux, on sentait qu'il voulait mettre un côté épique, on sentait qu'il mettait en place ses intrigues et tout ça. Et bien, dans le tome 2, c'est conclu d'une façon très rapide, histoire de dire on termine la série tout simplement. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, je ne vais pas dire que c'est bâclé, mais ça n'en est pas bien loin. Et au final, à la lecture de ce tome 2, j'ai trouvé que ça faisait pchit, tout simplement. Alors oui, il y a de beaux moments, il y a des scènes d'action qui sont cool, mais est-ce que ça sauve les lacunes narratives de tout ça ? Je ne pense pas, d'autant plus que la fin, je vous dis, est vraiment expédiée d'une façon des plus classiques et c'est fort regrettable. Pour la partie graphique, on reste dans la continuité de ce qui avait été fait dans le premier tome, il y a des moments assez spectaculaires. J'ai même fait « waouh ! » à un moment, c'est pour vous dire. Donc, pour la partie graphique, ouais, c'était cool. Ça correspondait à ce qu'on avait dans le premier tome. Et non, 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 c'était bien. Les scènes d'action sont bien amenées, il y a du dynamisme et tout. On ressent aussi ce côté médiéval. Donc, non, c'était cool. Une seule fois de plus, le reproche, et c'est ce que je faisais dans le premier tome, c'est que ce n'est pas assez, comment dire, pas assez crasseux. C'est trop lumineux, trop chatoyant, même s'il y a des moments assez sanglants quand même. Ça, c'était cool. Donc, vraiment, au final, je m'attendais vraiment à mieux sur cette saga Dark Knight of Steel. Alors, certes, c'était cool, c'était divertissant, mais pas assez profond pour moi. C'était trop conventionnel, trop classique, trop lisse, trop propre, trop sage. J'aurais vraiment voulu que Tom Taylor sorte des sentiers battus parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de grandiose et d'épique avec cette saga. Et pour moi, c'est loupé. Voilà mon avis pour Dark Knight of Steel, pour cette saga qui est pour moi et cool, mais sans plus, ils auraient vraiment pu faire quelque chose d'excellent. Bon, après, ça reste du Hell's World. Donc, ce n'est pas le pire Hell's World que j'ai lu. Ce n'est pas le meilleur non plus. Ça reste sympa, mais voilà, c'est dans la moyenne, on va dire. Si je devais donner une note, allez, je mettrai sur l'ensemble du run un petit 10 ou 12 sur 20. Voilà, c'était cool, mais sans plus. Surtout que vraiment, il y avait potentiel à faire quelque chose d'excellent, quoi. Donc, voilà. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.